... Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et chères téléspectatrices, chers internautes, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous privilégié pour y en a du jour, juste après la conférence du ministère de la Santé et de l'Élection Sociale, pour voir avec nous ensemble l'évolution de la pandémie ou de l'épidémie coronavirus au Sénégal. En ce lundi, 18 mai 2020, justement, je m'en vais rapidement vous donner ce jour, le point du jour de ce lundi, retenez tout simplement que le ministère de la Santé a procédé à, justement, essayer en échantillon des 1172 tests, finalement, sur les 1172, les 64 sont revenus positifs, il s'agit donc en taux de positivité de 5,64%, les cas positifs sont répartis comme suit, 59 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action Sociale, 5 cas communautaires enregistrés aujourd'hui, ici, justement, des Grand-Yoff en cas, Gamnaio en cas, Fatik en cas, Touba qui revient encore ce matin avec 2 cas communautaires, 103 patients déclarés guéris du jour, 11 cas graves encore dans les hôpitaux sénégalais, notamment en réanimation, l'hôpital est dans les hôpitaux sénégalais, justement, en séjour globalement, le Sénégal compte, finalement, 2544 cas déclarés positifs, dont 1076 guéris, 26 décès, donc, le 26e décès, justement, c'est hier, avec, notamment, une dame âgée des 71 ans, habitant à Diamagin, qui est décédée, finalement, donc, finalement, aujourd'hui, on a encore 1441 personnes sous traitement dans les hôpitaux sénégalais. Voilà pour ce qu'il fallait retenir, justement, concernant la situation de Pointe du Jour, en ce lundi, 18 mars, 2020, avec moi, sur ce plateau, comme chaque matin pour le Pointe du Jour, le Grand Sérine. Sérine, salut bien, sérine bien. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. ... ... ... ... Oui, c'est ça. 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 C'est ça.